Moi, c'est Soro Yacouba, sculpteur. Je fais ce métier parce que j'ai vu mon père faire le bois. Donc, ça me plaît aussi de le faire. Voilà, donc comme c'est un boulot de père en fils, vous pouvez voir les enfants qui sont à côté de moi. Ils sont en train d'apprendre. Voilà, ils sont en train d'apprendre. C'est un boulot de père en fils. Donc, les jours de repos, eux, dans le congé, ils apprennent pour faire la main, pour rendre la main propre. J'ai travaillé le bois. Je ne peux expliquer ceci. Le bois qu'ils sont en train de faire, c'est le bois caïcidra. C'est un charlatan qui m'a demandé de le faire. Voilà. À part ça, on fait beaucoup d'art encore, des masses, des différentes masses. Ils sont à l'intérieur. Voilà, la maison d'exposition. Voilà. Donc, c'est le boulot, j'aime ça. Et puis, pouvoir faire des marketing. Voilà. La salle d'exposition. Voilà, les différents trucs qu'on fait sur bois. Tout ça, c'est sur bois. En principe, il y a les différents masses que nous on fait aussi. Voilà. Là, nous on fait un masse SINFO. Les masses SINFO, et puis il y a les masses dans la région du Mans. Et tout le masque qui sort de notre pays, nous on peut le reproduire sur place. Voilà. Donc, ces différents masses sont là aussi. Voilà. En principe, je vais vous montrer un masse SINFO. Ce masque que vous voyez, là. Ce que vous voyez, c'est un masse SINFO. Voilà. Surmonté par le caméléon, ça va s'adapter à la chose de la vie. Mais pas trop lent, pas trop rapide. Voilà. C'est un masse SINFO. C'est un masse SINFO. OK. Ce masque, vous voyez, il y a un masse SINFO. Je vais vous montrer le masque SINFO. Là, ça c'est dans la région du Mans. Nous, on le reproduit ici sur place. Sur place, on reproduit ça chez nous ici. Même les masses de gondes, tout autour, on fait ça ici. Mais comme il n'y en a pas pour le Mans, d'accord. Nous, on fait beaucoup de masse. Il y a le Kalao aussi, vous voyez le Kalao. Le Kalao est le plus grand, grand que vous voyez. Ça, c'est l'allemage de sagesse, protection, fécondité. Symbole aussi de la région. Moi, je m'appelle Soro Abou Karim. Je suis le président d'un sculpteur FAUBE à PORGO. Le quartier Goncourt. Je suis sculpteur sur bois. C'est-à-dire, je travaille le bois. Je sculpte le bois. Je suis venu à la sculpture étant tout petit. Même quand je partais à l'école de l'Etat, j'apprenais avec mes parents, mon papa. Donc, j'ai fait la sculpture sur le bois. Et il y a plusieurs types de bois que j'utilise. Il y a le bois qu'on appelle communément Mélina, le bois de Tec, le bois de Venn, etc. Et je me procure le bois. Avant, quand on n'achetait pas le bois avant, on partait en bourse et on coupait. Avec le fait que le désert avance, nous avons changé de méthode. Donc, maintenant, nous payons le bois avec ceux qui les plantent. Donc, quand nous allons, nous payons et nous venons. Parce que c'est le bois. Et nous ne prenons pas n'importe quel bois aussi pour sculpter. Nous prenons le bois de qualité. Et le bois que les termites ou les insectes ne prennent pas. Parce que quand vous travaillez du bois, avec le bois, il faut un bon bois. Parce que les clients ont besoin du bon bois. Quand vous prenez des bois qui ne sont pas résistants, ça envoie un peu de méfiance et un peu de non-considération pour nous, les artisans. Comme par exemple, j'ai un masque qu'on appelle communément masque jumeau. Et le masque jumeau, c'est taillé dans du bois qu'on appelle le bois des veines. C'est-à-dire que c'est le bois qu'on prend pour sculpter, pour fabriquer les balanfons. C'est un bois très, 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 très solide. Bon. Communément, ce masque, il y a plusieurs significations. pour ce masque. Le masque jumeau, ça représente un grand symbole. Et dans ce grand symbole, il y a plusieurs petits symboles dedans. Le jumeau, ça sort lors, quand une femme accouche avant le jumeau, ça sort pour danser. donc, c'est-à-dire, c'est un masque jumeau. Et communément, un moment, quand il y a des funérailles, aussi, un jumeau de cèdre, ça sort aussi pour les danses. En plus encore, ce masque, quand deux villages sont en conflit, quand on fait la réconciliation, ce masque sort. Donc, c'est un masque de réconciliation, aussi. Nous avons un masque qu'on appelle, qu'on appelle communément masque guérisseur. C'est monté du Kalao. Le Kalao, qui veut dire le bonheur, le symbole, le Sénkou, le Kourougou, la prospérité, la dangerivité. Et ce masque avec le serpent. Avant, quand vous voyez ce masque, autour d'accrochés à, qu'on appelle communément à une case, il faut savoir que c'est un guérisseur qui est là-bas. Il soigne les gens, c'est pour ça qu'il y a les symboles des serpents. C'est toujours un guérisseur. Quand vous rentrez dans un village où vous voyez une case avec un serpent, il faut savoir que c'est un guérisseur, c'est un charlatan qui est là qui guérit. Le bois, vraiment, je suis tellement intéressé par le bois. C'est mon art de vivre. C'est ça, j'ai vu communément. Il y a plusieurs masques qui sont là. Surtout, j'espère que le Kalao, il y a beaucoup qui le connaissent bien, qui signifie beaucoup, beaucoup de choses. Un grand symbole pour le grand Kourougou, c'est-à-dire le Nord. comme ce n'est pas une répétition, je peux quand même montrer un peu ce que ça signifie. Le Kalao, l'oiseau de la fécondité, de la fertilité, c'est-à-dire, avant, quand vous voyez cet oiseau, sur une terre, c'est-à-dire la terre, où vous voyez, la terre est fertile. Même une femme qui n'enfantait pas, qui voit cet oiseau, elle aura du bonheur d'enfanté. et avec ses grands ailes, sa vie, c'est un oiseau de protection. Ça protège contre le mal. Et un pays, c'est-à-dire, on préserve beaucoup de secrets. Quand tu rentres dans le bois sacré, ça veut dire que le gros vent signifie qu'on ne doit pas trop parler et on conserve beaucoup de secrets dedans. Nous avons un masque Bambara, c'est-à-dire que nous sculptons plusieurs types de masques. Nous voyageons, c'est-à-dire dans le bois on sculpte le bois yoruba, le bois bété, la sculpture plutôt Bambara qui est là. Voilà encore la sculpture Bambara qui est là. C'est la sculpture Bambara. Ici, c'est la sculpture dents, c'est-à-dire que chez nos alliés aussi, Yakouba, nous sculptons les masses. Et voilà aussi un bois qu'on appelle le balafoniste parce que le balafon est beaucoup utilisé un peu c'est-à-dire le bois «Wood is wood ».